Le fromant, le père des princes, le père des riches. C'est-à-dire que le fromant, si tu es un fromant, tu deviens celui qui apporte de la valeur. L'homme d'espoir, la femme d'espoir. Le fromant, c'est le père des princes, ceux qui décident, ceux qui sont censés jouer un rôle significatif dans la vie des autres. Et puis tu as ce qu'on appelle l'orge. L'orge, c'est quoi ? Elle représente quoi ? Écoutez, l'orge, il y a encore de la sanité à l'intérieur. C'est quand on a écrite le blé, et puis on ne peut pas jeter tout. Quelqu'un a comme ça ? Et puis avec cette farine là, on fait maintenant l'orge. L'orge représente quoi ? Le pain des pauvres. Le fromant, c'est la noblesse. Dieu a ceux qui sont, qui vont devenir des vases d'honneur. Dans la maison de Dieu, il y a ceux qui viennent pour être transformés, pour servir de vases d'honneur. Elle fait que très attention. Je dis, dans la maison de Dieu, il y a ceux qui viennent pour être transformés, pour servir de vases d'honneur. C'est ce que Pierre dit dans la maison d'un homme. Il n'y a pas que des vases de gloire. Dieu, c'est des vases vides. Des vases sortes importants. Si ça se casse, vous n'êtes pas trop béni. Mais il y a des vases d'honneur. Et la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu deviennes un vase d'honneur. Tu deviens un frau. Tu deviens un frau. Tu deviens un frau. La noblesse. C'est la noblesse qui mange le fromant. Les nobles. Et c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. On ne prend pas la Bible seulement comme ça pour lui. On ne joue pas avec sa frère. Mais il y a une transformation qui doit arriver dans ta vie. Parce qu'il y a 30 ans, ce qu'il y a dans ta vie. Donc maintenant, tu peux accepter de faire un choix. De devenir un frau du fromant. Ou soit de l'orge. Soit de devenir la noblesse. Un vase d'honneur. Ou soit être pauvre. Et devenir quoi ? Un vaseur vide. C'est-à-dire que même si tu es là ou tu n'es pas là, on ne sent pas ton absence. Quelqu'un entend quelque chose. Quelqu'un entend quelque chose. Si vous attendez quelque chose, que vous pouvez acclaver chez toi. Écoutez, la Pentecôte, j'aime cette fête. Parce que c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Comme Pierre. Je viens à dire Pierre. Pierre, va. Et mets-toi avec les autres dans la chambre. L'Esprit viendra sur vous. Vous pensez que l'Esprit est venu à la Pentecôte, n'importe quoi. Parce qu'il avait besoin des vases d'honneur. Des gens qui vont le nourrir. Quand tu deviens vases d'honneur, tu honores la parole de ton maître. Tu honores les recommandations de ton maître. Tu honores les directives de ton maître. Tu honores les conciles de ton maître. Tu honores l'ordre de ton maître. Quelqu'un entend ça ? Amen. Le jour, le Saint-Esprit est descendu. C'est parce que Jésus avait vu qu'en ce moment, ces hommes étaient transformés en orges. C'était une noblesse maintenant qui était là. Et alors, parce qu'il pouvait obéir à son commandement, il a envoyé son esprit sur vous. Là, je ne parle que de la réception. Mais si je parle de l'effet de l'Esprit dans la vie des gens, c'est que l'Esprit a fait dans ma vie. Qu'il a fait dans la vie de ma mère, de son fils, de la peau qui viendra tout à l'heure. Et de ce qu'il est en train de choisir en ce moment. Pour devenir. Parce que quand on est une noblesse, on ne mange pas de l'orge. Oh, quand on a un vase d'honneur, on n'est pas assis sur la table d'orge. Sur notre table, c'est l'offrement. C'est débarrassé de tous les débris. Alléluia. Yari et... Yari et... Yari et... Vous nous qui mangeons, on est devenus plus forts qu'il y a un jour. Amen. Yari et... Yari et... Yari, là, pour préparer ça, il faut mettre beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et lui, il est tout foutu. On l'appelle sa vie sauvage. Oh, oh. Quelqu'un entend? Est-ce qu'on va acclamer au Seigneur? Est-ce qu'il y a un grand nombre? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, non, je suis à l'église, je suis à l'église. Non! Tu n'es qu'un blé! Oh, oh. Souvent, c'est parce que... Parfois, maintenant, c'est un ministère, on a consacré vite les blés. Le blé, il est là, il peut... Même encore le fromage, bon, il est là, mais bon, tu sais que s'il passe, ce n'est pas grave. Mais les gens, les vases d'honneur, Jésus, les traîtres, qui avait des vases d'honneur. Vous pensez que Judas était quoi? C'était un blé. Mais sa femme, il n'a pas été en honneur au Seigneur. Quelqu'un entend ce que l'esprit est en train de dire? Quelqu'un entend ce que l'esprit est en train de dire? Est-ce que quelqu'un entend ce que l'esprit est en train de dire? Écoute, je prends ici une figure. Tu sais ce qui est réellement ta relation avec Dieu. Si tu as été transformé pour l'honorer au Seigneur, ou si tu as été transformé pour devenir vilain. Amen! 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 Ce n'est pas Pierre. C'est Pierre qui a parlé des vases de vie. Je pense que c'est un peu Pierre ou un Pierre. Il parle de cela parce qu'il savait qu'il était devenu un vase précieux, un vase d'honneur. Quelqu'un qui était là pour respecter les conseils humains. Il n'est pas resté à regarder. Jésus, il n'avait pas dit de regarder. Il a dit, allez, il est dans la chambre. L'esprit de Dieu viendra se foutre. La pentecôte. Tu as besoin d'une pentecôte. Et la pentecôte ne s'arrête pas que nous voulons dire la pentecôte est venue. C'est une continuité. Et ce matin, je suis en train de te donner balisé ton chemin pour que tu rentres dans cette pentecôte. Tu vas prendre ton blé. Mais ce blé-là aura deux effets. Mais l'effet que Jésus veut, c'est que ce blé-là t'amène à la noblesse. Amen! Ne deviens pas de l'ange. Ne deviens jamais de l'ange. Quand tu deviens de l'ange, tu ne rentres pas dans les souvenirs de Dieu. Amen! Quelqu'un s'entend? Amen! Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ça? Amen! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que l'Esprit est en train de dire? S'il y a quelqu'un qui entend ce que l'Esprit est en train de dire? L'Esprit est en train de dire. Il est en train de dire le Seigneur. Et puis, on disait que l'ange, qu'est-ce que l'ange j'amenait? L'ange retient la force dans le corps. On dit un homme qui mange, plutôt le fromant, on dit un homme qui mange beaucoup de fromant, il a beaucoup de force. Et l'ange a un effet. C'est-à-dire que comme il est fait avec beaucoup d'impurité, il crée des défections dans le corps. Amen! Il fait des périmements. L'ange est mauvais pour la santé. Mais comme on dit le pauvre est attaqué de toutes les maladies. Amen! Même ceux qui mangent peuvent le tuer. quelqu'un entend ça? Il y a un frère qui disait vous avez mangé sur toute la table. Vous ne savez pas que c'est que vous mangez ça peut vous tuer. Même dans le lait des femmes, il y a le lait qui donne pas chouco, il y a le lait qui donne... Il y a quelqu'un qui entend ce que l'esprit est en train de dire. Non, on peut rigoler mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que l'esprit est en train de dire? Souvent, nous sommes là dans les églises. On se dit, oui, on a un bon champ de blé mais si tu t'arrêtes au blé, le blé n'a pas de valeur en rien d'être. Ce qui donne de la valeur au blé c'est la transformation. Quelqu'un entend ce que l'esprit est en train de dire? Amen! Amen! Et puis, c'est pas c'est pas tout d'être transformé. c'est de comment on prend le parti où je veux me mettre. Chez les nobles ou chez les vignes. Quand j'ai à l'église, est-ce que moi je cherche à suivre ce qui est précieux? À honorer la parole du maître ou à me mettre dans la bande de ceux qui trouvent toujours à redire de ce qui a été dit? Et puis, on choisit son camp. Nous, on devient orges et les autres là-bas le froment. Mais la volonté de Dieu c'est qu'on soit tous des fromens. C'est pas grave. Applaudissements Maintenant, je vais terminer sur un point de temps. Applaudissements à l'église. On est un point de temps un point de temps et il faut un point de temps qui est de l'église. Sous-titrage FR ?